Pour payer ses courses, Nathalie utilise un moyen de paiement de plus en plus répandu, car il permet aux familles d'augmenter leur pouvoir d'achat. Ça vous fera 72,67 euros. 10 millions de Français l'utilisent régulièrement et la plupart des enseignes l'acceptent. Un mode de paiement un peu atypique. On paye nos courses maintenant en chèque cadeau. Ces chèques cadeaux, Nathalie les commande chaque mois sur Internet. Elle règle aujourd'hui la majorité de ses dépenses avec. Je me connecte sur mon compte et je vais commander un chèquier de 100 euros. Donc 10 chèques de 10 ajoutés au panier. Ça c'est bon, c'est passé. Un envoi recommandé et par C. Grâce à ces chèques cadeaux, je cumule du crédit d'achat. C'est une véritable aubaine parce que dans quelques mois, je vais pouvoir utiliser ce crédit d'achat-là pour acheter mes chèques cadeaux. Avant, on faisait nos courses, ça ne nous rapporte rien. Aujourd'hui, on fait nos courses et ça nous rapporte au pouvoir d'achat. Votre pouvoir d'achat est en train d'augmenter. Ça vaut tout l'or du monde. Après cette nouvelle commande de 105 euros de chaque cadeau, il reste à Nathalie 186 euros de pouvoir d'achat.